bonsoir mes frères et soeurs je m'appelle alexandre en fait j'aimerais témoigner comment dieu m'a sauvé de la mort spirituelle et physique dans même temps donc c'est vraiment grâce qu'il m'a fait il avait vraiment pitié de moi et j'aimerais lui remercier et j'espère que ce témoignage là ça va encourager beaucoup de gens qui sont dans les problèmes dans les souffrances donc j'aimerais vraiment qu'il me soutient qui m'aide à pouvoir vous partager vous témoigner la gloire la gloire qui s'est fait à travers ma vie en fait il ya trois ans j'avais j'ai fait comme un kyste en fait comme un bull qui est apparu au niveau de deux doigts à main droite et je savais pas qu'est ce que c'était en fait c'est apparu dont même pas un jour en fait on même pas un jour il s'est apparu là il est apparu là donc je me suis dit bah c'est peut-être rien c'est un kyste ça va ça va passer et tout donc les années y passer et passer et là il ya dix mois je me suis dit bah j'aille j'aille voir au docteur en fait qu'est ce qui qu'est ce qu'il propose qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut opérer il faut il faut traiter donc je me suis dit j'aille là bas pour voilà pour régler ça et parce que ça me gênait au travail et tout donc je suis allé ils m'ont fait une ponction ils m'ont dit oui c'est pas très grave et tout normalement c'est pas un kyste c'est plutôt une tumeur en fait qui qui est là qui s'est localisée là il faut que tu ailles voir un spécialiste donc je suis parti à la clinique d'olivet après à l'hôpital gustave rossi donc ils ont ils ont bien vu en fait que c'était il y avait un problème à ce niveau là ils m'ont fait des radios tout ça ils m'ont dit oui il faut qu'on t'opère donc je me suis fait opérer ils m'ont dit normalement c'est quelque chose de pas très grave et tout donc j'étais tranquille et un mois après je suis venu voir les résultats en fait ils m'ont convoqué pour voir comment ça s'est passé et tout j'ai j'ai je me suis présenté ils m'ont dit oui donc c'est bien visiblement l'opération s'est bien passé et tout assez vous ils m'ont dit mais j'ai dit mais je sens quand même une douleur ici au niveau du doigt donc comment il a été retiré opéré ils m'ont dit oui ça c'est pas très grave ça bon ça peut s'améliorer c'est normal après l'opération et ils m'ont dit en fait le plus grave c'est que vous avez eu un cancer très très grave maligne c'est plutôt un sarcom qui est très rare et très agressif très méchant qui est plutôt trouvé en l'asie tout ça et là j'ai j'avais senti je sais pas j'avais senti une peur en fait voilà qui je me suis rendu compte que c'était bien grave et j'avais posé la question à ce docteur là qui est très qui est très connu il m'avait dit j'ai en fait je lui avais parlé il m'avait dit j'avais demandé est ce que c'est grave est ce que c'est ça pose un problème c'est un problème de vie et de mort et où ils m'ont dit il m'avait dit en fait oui c'est très très grave il faut que tu ailles voir l'hôpital gustave rossi qui est encore plus spécialisé là donc je suis allé ils m'ont dit oui c'est ce que vous avez vu c'est vraiment très très grave il faut il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on veut pas rester comme ça je ne sais pas s'il est dans tout le corps s'il est il est parti si c'est localisé juste là mais normalement il m'avait dit ce type de tumeur ça va dans tout le corps très vite et après le docteur qui était encore au dessus à gustave rossi m'ont dit cette tumeur là c'est très très dangereux ils m'ont fait il m'a fait comprendre en fait que c'est très dangereux il faut pas jouer avec ils m'ont dit ils m'ont proposé de faire la chimiothérapie m'ont proposé de faire de mon poutelle doit en fait en question voilà jusqu'à jusqu'à là donc là j'ai encore la trace de cette opération là pour mieux que je me rappelle toute ma vie en fait ils m'ont dit c'est très très grave il faut qu'on trouve la solution d'imputation je sais pas de faire quelque chose parce qu'on peut pas on peut pas attendre en fait c'est très très grave ça met votre vie en question et j'ai dit c'est très grave je me suis je me suis un peu je sais pas je me suis posé plein de questions et il me disait vous savez personne n'est prêt pour la mort donc quand j'ai entendu ça je me suis dit oh là là c'est vraiment il faut pas jouer il faut c'est vraiment en question de vie et de mort de vie et de la mort mais j'ai dit vous je lui avais dit en fait je lui avais répondu vous verrez que ça va bien passer tout voilà je sais que dieu est en contrôle dans les toutes choses et en fait ça m'a beaucoup bouleversé dans ma tête je me suis dit là il faut il faut je pense que dieu il veut vraiment que je me répandie et que je deviens son serviteur et quand j'avais compris cela je me suis battu 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 dans mes pensées dans ma vie et tout jour après jour et je me suis dit il faut il faut pas que j'ai il faut moi je sais qu'il faut il faut pas que je lâche en fait j'avais compris que dieu il veut qu'il me sort en fait de la situation où je me suis trouvé retrouvé donc j'avais compris qu'il faut que j'aime il faut que je me reprends en fait que je viens à lui sincèrement de tout mon coeur de tout mon âme que j'ai que je fasse tout pour lui en fait et quand j'avais compris cela j'ai je me suis je me suis mis à prier je me suis mis à je me suis tourné le visage en fait contre contre dieu et quand j'avais compris cela personne ne pouvait m'attirer vers le bas en fait parce que je me suis lutté battu avec moi même en fait que je renonce à tout ce que j'avais envie tous les plaisirs de ce monde c'était vraiment grâce de sa part c'était plutôt je sais pas j'ai vu j'ai pas de mots en fait il m'a réveillé spirituellement d'une manière incroyable c'est vraiment un dieu d'amour en fait si dieu il aime quelqu'un il va il va il va le passer dans des moments difficiles et tout qu'ils comprennent quelle importance on en a chaque âme pour son royaume au ciel donc en fait c'était très 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 difficile mentalement de supporter ça de supporter que tu as un cancer la plupart des hommes qui ont un cancer ils ont ils ont ils ont un problème voilà dans la tête il ya des et des combats il ya des pensées qui deviennent ils te disent oui tu vas être plus là et tout était presque mort en fait donc c'était très 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 difficile et moi j'étais sûr et certain que dieu il veut que je retourne à lui parce qu'en fait j'étais j'étais pas méchant j'étais pas un homme qui faisait des problèmes partout non non pas du tout j'ai de tout le monde j'étais très bien vu par mon entourage par mes parents par mes frères donc j'étais j'étais plutôt un exemple parmi eux mais j'avais j'avais compris que dieu il veut beaucoup plus que ça en fait donc j'allais j'ai commencé à prier j'ai commencé à à liser la bible en lisant la bible j'ai j'ai commencé à vivre avec le seigneur de plus en plus de plus en plus jusqu'à quand j'ai pris des décisions dans ma vie j'ai j'étais voir un pasteur en fait qui prie pour moi qui me fasse un onction d'huile et qui prie et en fait il m'avait posé la question est ce que vous avez des péchés à confesser en fait j'étais un peu surpris parce que je crois que j'aille chez lui j'aille chez le voir en fait à l'église jusqu'à il prie jusqu'en fait jusqu'à il prie que j'ai que j'ai que la maladie elle parte en fait que j'efface l'onction d'huile et c'est tout mais en fait ça m'a un peu surpris quand il m'avait dit est-ce qu'il a des choses à témoigner donc j'ai cherché dans ma tête de mes archives voilà de mes archives mentales en fait et j'ai cherché j'ai cherché je me suis dit oui j'ai vraiment un problème avec laquelle dieu il est pas du tout à l'aise qu'il aime pas qui ça vient de de satan que ça vient de de du diable en fait je me suis dit il faut que j'abandonne absolument ça et comme j'étais dans le domande dans mon chemin spirituel en fait pour connaître dieu pour être pour être mis à part je me suis mis à part en fait j'ai prié tous les soirs j'ai médité sa parole je lisais la parole et j'avais j'avais compris que cette 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 vis en fait il me tenait très très serré je pouvais pas lâcher des fois je les lâcher pendant pendant quelques mois au pendant pendant une période mais après il est revenu et tout donc j'ai lutté contre contre ça en fait mais je pouvais pas trop je pouvais pas trop voilà pas trop garder je pouvais pas trop garder cette cette loute là voilà en fait et je me suis je me suis confessé à cette à cet homme là bien sûr c'était un homme de dieu il avait compris la prier pour moi j'ai senti la présence de dieu qui est descendu dans cette dans cet endroit là et c'est bon je suis parti de cette de cette réunion là je suis parti en paix j'ai vu différemment en fait les choses j'ai vois je voyais la nature en fait je me suis senti très à l'aise très en paix je me suis dit là dieu veut vraiment que j'ai que j'ai fasse tout ça pour lui que j'ai vu pour lui en fait oui donc en fait j'ai je suis parti de là je suis je suis parti de cette réunion là et je suis sorti libre en paix donc je me suis senti très à l'aise j'ai voyé la nature en fait comment était la splendeur de la nature l'herbe les les arbres tout en fait le même le vent l'air je respirais différemment donc je suis je suis rentré chez moi et dans la prière je n'ai plus de décision en fait j'ai pris des décisions parce que là j'ai voulu vraiment quitter le péché quotidiennement qui étaient tous les jours qui s'est installé dans ma vie c'était pas des grosses péchées mais c'est chaque petit péché sa réjette sa réjette en fait dieu de le connaître en fait il peut pas se rapprocher de nous si on est dans les péchés donc je suis je suis rentré chez moi j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai prié je n'ai plus de décision je me suis dit en fait comme j'avais compris que dieu il voulait il voulait me guérir et tout mais il fallait que j'ai abandonné le péché que j'ai vie plutôt pour lui que pour cette monde là donc quand j'avais compris cela que dieu veut vraiment que j'ai travaillé pour lui en fait j'ai parlé entre temps avec même avec mon père avec ma femme on avait parlé on avait parlé ensemble et avec mon père on avait parlé il me disait tu sais alex en fait dans l'écriture tu vas voir partout dieu donc jésus a donc jésus dans toute l'écriture il s'est appuyé beaucoup sur mais sur les miracles il a fait beaucoup 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 de miracles et ils veulent ils veulent la vie pas la mort des hommes donc quand j'avais compris qu'ils et moi je connaissais pas mal les écritures j'avais compris que dieu il veut plutôt la vie et pas la mort il veut la guérison donc quand j'avais compris qu'il veut la guérison et la vie je me suis dit moi père des douze enfants donc j'ai une fille de deux cinq ans et une fille qui vient de se naître en fait à cette époque là elle avait seulement à moi j'avais compris que dieu il veut pas me lâcher mourir en fait il voulait pas me lâcher mais il voulait que j'échange réellement donc quand j'avais compris cela je me suis mis à prier j'ai dit dans mes prières il faut être il faut être sincère il faut il faut pas répéter 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 des choses qu'on avait entendu ailleurs non il faut qu'on se met il faut qu'il faut il faut plier les genoux il faut demander au seigneur sincèrement de tout ton coeur de tous tes problèmes de tout et de tous tes combats tout lui parle comme un meilleur ami à toi lui il faut que ce soit ton père ton ami c'est celle c'est celle dieu sur lequel on peut compter le plus dans cette vie on a que lui il faut être vraiment seul avec lui et dans la sincérité et j'ai dit dans ma prière mon dieu je sais que tu existes je sais que tu es tout puissant je sais que tu es roi des rois je sais que tu veux pas ma mort mais tu veux la guérison divine et tu veux que je vis pour toi uniquement je lui avais dit dans ma prière guéris moi comme tu avais guéri mon père plusieurs fois par la foi parce que mon père il était guéri plusieurs fois miraculeusement dans plusieurs dans plusieurs choses ont plusieurs maladies très très grave des reins attaque cérébrale arrête de coeur plein plein de choses en fait donc je me suis dit tu veux pas que j'ai mort en fait vu que je suis très jeune je j'ai j'avais 25 ans pendant ce temps là j'avais 25 ans j'ai ma fille qui vient de se naître je me suis là tu veux pas que j'ai mort mais tu veux plutôt que j'ai je sois transformé que je vis vraiment pour toi donc j'ai prié à lui qui me guérit en fait parce que je savais que c'était ça c'était c'était sa volonté que je sois guéri donc je me suis plié les genoux j'ai dit mon seigneur mon serveur je sais que tu existes je sais que tu veux me guérir je sais que tout tout m'écoute donc là comme j'avais j'avais compris et comme j'avais lu dans la bible dans ta parole que tout homme qui pliera chez genoux et qui t'appellera dans son jour dans dans le plus mauvais jour dans ses problèmes tous les contrats de ciel et tout va obéir si ça sera bien sûr fait avec 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 la foi avec foi donc j'avais j'ai demandé au seigneur la guérison je l'avais remercié qu'il m'écoute je la versie et j'ai prié pendant plusieurs jours pour pour ma guérison j'ai prié plusieurs jours pour lui remercier qu'il m'avait déjà touché et je priais vraiment qu'il qui me touche en fait qu'il me guérisse et deux trois jours après j'ai commencé à prier mon dieu je sais que tu m'avais écouté je sais que tu m'avais guéri maintenant aujourd'hui ces jours là je prends la décision au nom de jésus nous te remercier que tu m'avais déjà guéri et quand j'ai je vais aller faire les analyses qui qui je devrais les faire dans un mois après un mois plus tard j'ai donc j'ai proclamé la guérison divine avec foi sans sans mettre en doute sa volonté et sa puissance qui qui est du ciel en fait qui est même pas dans notre monde donc j'avais j'avais compris à quel niveau il est grand donc je me suis déclaré dans ma famille parmi mes amis entre mes amis entre mon entourage je me suis déclaré guéri parce que je connaissais que dieu il est tout puissant qu'il est grand donc je l'avais remercié avant que je je sache si je suis guéri ou pas mais mais moi je me suis déclaré guéri en fait pour moi c'était c'était ça je me suis déclaré guéri et j'avais un pensée qui me disait ça ça suffit pas alex il faut que tu fasses quelque chose de plus grande de plus de il faut qu'il te fasse quelque chose de plus en fait et je me suis mis dieu m'a mis à coeur de de tenir deux ou trois jours de deux jeunes de jeunes en fait donc de pas manger de pas boire du matin au soir et j'avais compris qu'il faut que je fasse ça pour le rime pour le pour lui remercier pour c'est ce qu'il a déjà fait pour moi donc c'est à dire pour la guérison donc j'ai tenu deux trois jours de jaune voilà devant dieu avec respect bien sûr et j'ai dit voilà j'ai dit je disais c'est moi ce matin là il est mon dieu cette journée là je le consacre je g je te remets ça entre tes mains parce que je veux te remercier parce que je suis déjà guéri et quand j'ai juste j'irai faire tous les analyses ils seront tous parfaits au nom de jésus autonome glorieux amen donc quand j'avais je disais ça tous les matins pendant pendant ces jours là on donne le jeune et et après j'avais des pensées tout je me suis dit je vais pas remercier dieu parce pour pour ce pour son pour son acte en fait par rapport à la croix il est venu sur la terre autant qu'homme il il a il a été crucifié pour moi pour toi pour nous tous qu'on comprenne à quel à quel point il s'est dédié à nous en fait pour voir à quel point il a il a un amour pour nous en fait donc j'avais compris tout cela et j'ai dit je vais pas te remercier autrement que de vivre que pour toi que de faire toute ma vie dont ta volonté voilà je me suis dit il faut vraiment que j'ai vu j'ai vu par rapport à c'est ce qui c'est ce qu'il veut en fait qu'on fasse donc je me suis dit là il faut que j'ai je peux te remercier par par cette façon là de vivre par rapport à tes écritures en fait que j'ai que j'étais donne j'étais dans cet sacrifice là à moi de vivre que pour toi et en fait je me suis déclaré guéri j'étais à l'hôpital ils m'ont ils m'ont ils m'ont donné ils m'ont donné les analyses ils m'ont dit voilà mais ça c'est bon j'ai dit ok bah je les ai pris j'ai regardé scanner parfait aucun anomalie pet scan radiographie tout 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 l'un après l'autre il marquer la même chose aucune anomalie parfait en plein santé j'ai dit oh là là c'est vraiment la main de dieu et je lui remercie encore pour c'est ce qu'il a fait pour moi que lui soit glorifié en toutes choses donc j'avais compris que c'est 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 ce moment difficile en fait c'était même pas un test c'était même pas des choses où on passe tout le monde en fait c'était plutôt à une bénédiction en fait de la part du seigneur parce que depuis ces jours là moi avec ma femme on a une relation différente dont demain 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 maison c'est un coin du ciel en fait donc dans ma maison tout est parfaite je peux pas lui remercier pour la paix qui nous avait donné à moi à ma femme et à nos enfants c'était vraiment c'était vraiment une grâce qui est venu du ciel sur sur ma vie sur sur ma famille parce qu'avant on n'était pas très on n'était pas très dédié au dieu je lisais pas beaucoup la bible en fait j'étais pas un homme méchant mais dieu m'a sauvé parce que moi j'avais pas l'assurance de salut et là ces jours là par cette part par cette concert là au lieu que au lieu que je sois en l'enferme peut-être j'étais dans la mort de toute façon même même si j'étais un homme bien j'étais je faisais du mal à personne j'étais plutôt un exemple pour les autres mais en fait par rapport à cette cette conseil là en fait c'était un cet concert là c'était plutôt en bénédiction donc cette bénédiction là m'a permis d'avoir l'assurance de mon salut et c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est ce qui dieu fait dans ma vie actuellement je suis très très en joie je suis personne peut m'acheter avec l'argent autre non pour moi l'argent c'est même pas important pour moi à jour d'aujourd'hui l'argent il n'a aucun valeur le plus grand le plus merveilleux c'est le seigneur de vivre avec lui en fait c'est vraiment incroyable je me suis repenti je me suis repenti de tout mon coeur en fait j'ai rencontré le seigneur dans ma vie tout a changé j'étais un homme transformé toucher par sa puissance je regrette même pas une seconde que je suis passé à cet niveau là en fait que je me suis lâché dans ses bras donc je me suis repenti de tout mon coeur et en fait il ya des gens qui disent oui mais tout si tu vas à l'église si tu vas te répentir et tout tu vas pas être libre tu vas pas pouvoir goûter de sous de toutes ces 12 toutes ces choses qui sont dans le monde et tout frère mes frères et sort c'est même pas vrai en fait quand tu es avec christ tu es encore plus libre qu'avant c'est vraiment c'est vraiment très très touchant et en fait c'est cette maladie là m'avait donné dans cette maladie qui est une bénédiction dans le même temps il m'avait donné l'assurance de mon salut donc avant j'étais mort je pouvais être mort spirituellement et physique à cause de ce cancer là et j'étais pas encore vraiment au niveau qu'il fallait au niveau qui qu'il fallait en jésus christ en fait et à jour d'aujourd'hui je suis sauvé au nom de jésus dans le romain chapitre 10 verset 9 ils disent si tout est moi donc si tout témoigne avec ta bouche que jésus est seigneur et si tu crois dans ton coeur que dieu la ressuscité de la mort tout sera sauvé donc c'est c'est vraiment c'est là ces mots là en fait dans ces mots là tu as tout c'est ce qu'il faut pour que tout soit sauvé bien sûr après il faut vivre dans la sainteté mais en prenant ton baptême en en déclarant avec ta propre bouche et du tout en coeur que jésus est venu pour nous est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité tout va voir tout va tout pourra être sûr de ton salut donc ces jours là ces jours là en fait même à jour d'aujourd'hui même aujourd'hui même tout peut être en paix avec lui et il faut prendre des décisions qui va changer ta vie qui va transformer ta vie je te promets mais c'est pas moi c'est dieu mais moi je te promets par ma propre expérience prendre des décisions combat tout ce qui est mauvaise tous tous que ta conscience te disent que c'est pas bien refuse au nom de jésus et tu vas voir tu vas pas être 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 lâché dieu va va te soutenir soutenir et il va t'aider parce qu'en fait tu vas voir il y aura des combats il y aura des combats parce que moi j'ai vu j'ai vu des combats mais en fait quand tout est répond quand tout si tu veux te répandir en fait toi même tout tout déclare guerre tout déclare guerre à satan en fait vous déclare une guerre à satan et ça ça il n'aime pas en fait quand tout quand tout retourne avec le visage vers vers le seigneur c'est c'est tata beaucoup de combats tout déclare un guet tout le mettre en guerre en fait avec avec celui qui est méchant avec le diable tout va être en guerre mais en fait si tu es indifférent dont ta vie quotidienne situé indifférent vis-à-vis de dieu tout est en fait comme si tu étais un méchant c'est comme si tu étais un méchant parce qu'en fait si tu n'es pas avec dieu tout est automatiquement contre lui et tu es automatiquement contre lui en fait donc il faut il faut il faut il faut pas il faut pas être contre lui donc il faut être avec lui parce que si tu n'es pas avec lui tout va être contre lui automatiquement et c'est ce qui est contre lui il va finir il va finir avec avec il va finir comme les méchants en fait il va finir comme les méchants qui seront qui seront en enfer et je veux pas qu'on soit là je veux pas que vous soyez là donc il faut vraiment qu'on se réponde parce qu'en fait la fin ça va être très 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 grave pour c'est ce qui répond pas au appel de dieu donc je vous conseille vraiment de prendre des décisions dans votre vie comme moi je les ai pris et lâchez lâchez pas en fait cette bataille c'est ces problèmes là ces combats parce qu'il faut pas il faut pas se lâcher on a on a l'autorité on a le pouvoir de lutter contre tous et tous et cet esprit méchant donc ne lâchez pas toutes ces choses là en fait j'ai oublié de dire quand quand j'ai quand j'ai prié dans ma chambre en fait pour la guérison pour avoir la guérison en fait je savais que je suis écouté tous et donc je me suis mis à part pour dieu et tous j'ai parlé avec lui comme avec un vrai ami et c'était vraiment une révélation à trois mètres derrière moi ça c'est c'est vraiment incroyable à trois mètres derrière moi derrière j'avais entendu une voix qui disait locaux le cancer au lieu qu'ils t'amènent à la mort il t'avait ramené à la vie à la vie quand j'avais compris cela j'avais des frissons partout j'avais j'avais je me suis senti dans un état comme j'ai jamais senti auparavant et je savais que là c'est jésus c'est mon dieu qui me parle directement à moi en fait j'avais senti son son amour j'avais senti j'avais senti tout ce qui restent pour moi en fait j'avais senti qu'il m'aime comme il s'aime lui même c'est vraiment incroyable donc je vous j'aimerais vous dire à tous ne lâchez pas soyez fort jusqu'au bout et vous verrez qu'est ce qui dieu il peut vous faire dans vos problèmes dans votre vie quotidienne que dieu vous bénisse que dieu vous guérit que dieu vous vous délivre de tout ce qui est mauvais dans votre vie et et je vous salue au nom de jésus amen et je vous salue au nom de jésus et je vous salue au nom de jésus